L'essence de ce projet, avant tout, c'est le rêve. Ce rêve est d'autant plus important quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien, la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est le rêve. L'idée de la IEAS Box, c'était de pouvoir amener dans n'importe quel endroit, et notamment dans les crises humanitaires, un espace comme ça, une médiathèque enquête qui pouvait se déployer. Une sorte de fenêtre sur le monde, un espace à la fois sécurisé et de créativité, dans des lieux où, finalement, on s'occupe assez peu de ces choses-là. Souvent, dans les crises humanitaires, on va s'intéresser en priorité aux besoins essentiels, nourrir, se loger, se soigner, mais assez peu, en fait, à ce qui fait de nous, des êtres humains, la capacité de lire, écrire, rêver, créer, éduquer nos enfants. Il y a plein d'endroits où les connexions Internet sont soit extrêmement mauvaises, même en satellitaire, soit complètement interdites. Et du coup, dans l'Ideas Box, on a intégré un serveur qui permet, en fait, de télécharger de l'Internet en local et d'utiliser en local. Tous ces contenus, on va pouvoir les offrir en offline. Ça a vraiment un grand intérêt parce qu'on arrive dans des écoles sans électricité, sans connexion Internet, et pourtant, les enfants peuvent avoir accès aux tablettes, au milieu du cinéma, tout simplement parce qu'on a une batterie qui est intégrée au niveau de l'Ideas Box, et également parce qu'au préalable, ici, au sein de la maison d'éducation, on peut télécharger des données qui nous intéressent à travers le serveur, données qui seront disponibles par la suite au niveau de l'école, quand bien même il n'y a pas de connexion Internet. On a pu aussi télécharger des petits clips de l'école. de sensibilisation, par exemple, pour sensibiliser les enfants à l'importance de dormir sous une moustiquaire pour éviter qu'ils attrapent le palu, des clips de sensibilisation sur le respect des femmes, le non-recours à la violence, etc. Dans une Ideas Box, on va trouver beaucoup plus que des livres. Il va y avoir un cinéma avec un vidéoprojecteur, une télévision, il va y avoir évidemment des livres papiers, mais aussi énormément de ressources numériques, et il va y avoir aussi beaucoup d'outils pour stimuler la créativité, c'est-à-dire des caméras vidéo pour faire des films ou des interviews, de quoi faire des arts plastiques, du théâtre, de la musique. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit centre multimédia et créatif et culturel en kit, et quand ça se referme, c'est sécurisé, ça protège de l'eau, de la poussière, on ne peut pas le voler, ça reste tout en bloc. Le message, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est les messages, la foultitude de messages qu'il y a là-dedans, que les gens vont recevoir. Ce n'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu qui donne le rêve.